... C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette paire, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabité, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. Le commandant Claude-Antoine Roset fait un voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qui viennent civiliser. ... C'est un peu trop C'est parti ! J'ai besoin de patienter pour ça c'est parti Ce n'est pas comme étant la vie Les koens mèges Les zie-moi J'ai perdu les poids J'ai gardé la vie Je ne sais pas que le ciel J'ai perdu le ty όre Les stress de cette façon Il y a un pays J'ai vu tout le temps Il y a plus de vie Faites Faites attention J'ai le tour du rap Il le tour du rap J'ai le tour du rap Je vais le faire J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque Nationale à Paris Et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables Ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord Ce qui rend sa diffusion impossible C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité Mais l'endoctrinement au service d'une idée politique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !